Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que j'ai un principe simple. Je ne réponds pas aux idiots ni aux imbéciles. Et pourquoi? Parce que ça les instruit. Cependant, ce que je vis, moi, à travers ma chaîne YouTube, les menaces des morts, beaucoup de choses qui se déroulent dans ma chaîne-là, dépassent l'entendement. Et j'aurais pu, moi, aller du côté de la police, la justice française. Je sais que ça ne sert à rien, sachant qu'il soit échelé en France. Sinon, moi, je n'aurais pas chopé ces procès français-afriques stupides, puisque j'étais ou je suis dans la liberté d'opinion, de penser, de partager, des choses comme ça, que je chope les procès-là. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui dépasse l'entendement. J'ai subi ces derniers mois des menaces des morts. Tu sais, tu vas mourir d'un WC, tu vois, voilà, donc ils te donnent tous les trucs. Voilà. Donc, comme je le sais que je suis en milieu hostile, en lutant contre Sassou Nguesso, sur la place de Paris, en France. Donc, je ne vais pas aller, voilà. Donc, on ne peut pas être jugé parti. Donc, j'ai mis aussi mon service d'intelligence, qui, au Congo, au niveau renseignement intérieur et extérieur, au niveau militaire, au niveau propre, je n'ai dit la matière, même dans la diaspora, étant donné qu'en France, ici, j'ai fait des études supérieures en sciences. Donc, j'ai mis toute cette intelligence-là pour m'accompagner dans cette lutte-là de l'ombre, à travers les adresses IP, à travers beaucoup de choses qui sont là. Donc, on dit travail. On en a repéré beaucoup d'individus. Et donc, ces individus-là, ils savent bien qu'ils sont en danger. Moins vivants, ils seront en danger au moment de la chute de Sassou. Même après, parce qu'on a transmis les messages aussi. Donc, vous ne pouvez pas venir menacer des gens ou avec des informations aussi fiables et autres. Même, on voit qu'ils t'ont vu là, on t'a fait ça, tu n'auras plus pas pas. Donc, on se dit, voilà, il y a l'efficacité, il y a des informations, il y a de la matière. On dit ça. Donc, sur ces points, je suis déjà préparé. Préparé sur trois points. Je pense que, à la part de la soixantaine, en luttant contre Sassou, ma vie est en danger. Je le sais, que je peux mourir à tout instant. Et c'est la raison pour laquelle je donne des informations aussi à ceux qui sont à moi, que si ça m'arrive, au moment que vous allez trouver tout ce qu'on a déjà fait. Donc, ils n'ont pas de monopole de ça. Donc, ça peut créer d'autres injustices. Mais je ne veux pas dire ça aux Français ou autres. Je ne peux pas aller. Sinon, ça ne sert à rien. Parce que c'est que nous subissons ici des pressions que je ne veux pas vous dire. Bon, elles sont telles que pendant Sassou est chez lui, ici. Alors que nous, on est là des pays citoyens, comme l'ordinaire, qui peut, du monde entier, venir se dire que Ayatonga, c'est un extrémiste, c'est un autre. Mais pourquoi ces gens-là viennent-ils menacer de mort, expliquer qu'ils vont mourir d'AVC, que ton petit frère au pays est mort en 2021. L'AVC, on l'a tué et on l'a fait mal. Donc, ils ont mené beaucoup de choses. Donc, ça touche les services congolais et beaucoup de choses comme ça. Donc, je ne veux pas aller en détails. Donc, je reste là. C'est une lutte qui est rude et passionnante. Rude parce que vous imaginez. Et passionnante parce que Sassou n'a pas de monopole de ça. Je l'ai dit que je suis d'une grande famille. J'ai formé des gens. J'ai des fans, j'ai des gens partout, partout, passés par là, que j'ai passé le message. Si je meurs, voilà, justice doit être rendue. Et surtout qu'on a des noms. Chaque fois qu'ils viennent là, ils croient qu'ils sont au Moyen-Âge. Mais nous, on est d'une intelligence d'un niveau de l'ombre. Donc, on passe sur les maisons de l'ombre. Il faut les trouver à chaque fois. Donc, on les connaît. Donc, pour ce cas-là, je ne vais pas aller en détail. Qu'ils continuent à faire de leurs menaces. Donc, les messieurs disent « Ouais, tu vas mourir d'AVC. » Donc, ils ont fait beaucoup de détails que je ne vais pas vous dire ici. Pour des éléments d'enquête. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, que je meurs ou non d'AVC, qu'est-ce que ça peut faire ? Mais, pour nourrir les débats et pour les instruire. Bien entendu, quand je vois leurs publications, leurs menaces et autres, bon. Parfois, c'est drôle et rigolo, mais c'est une menace. Et donc, je prends ça au sérieux. Mais, je vais leur donner un peu d'éducation, des savoirs et des connaissances sur les AVC. Et donc, bienvenue dans l'Odyssée scientifique et en particulier biologique et médical des AVC. Donc, personnellement, avec mon niveau de connaissance en biologie en ce qui concerne les grandes fonctions de l'organisme. Donc, quand on parle d'AVC, moi, ce sont des informations que moi, que je connais, de mon niveau d'éducation, de formation et autres. Que vous pourrez aller demander tout médecin, tout spécialiste. Et ce que je vais vous dire là, c'est ce que j'ai pensé moi-même vite fait. Donc, je vais vous les lire. Et vous pouvez demander toujours conseil à votre scientifique, biologiste, médecin, spécialiste et autres. Ils vous diront que oui, il a raison. Parce qu'on est tous pas dans la science. Donc, vous les savez, quand on parle d'AVC, AVC c'est quoi? C'est accident vasculaire cérébral. Accident vasculaire cérébral. Donc, le sang dans les artères et les veines, ça sort et ça inonde tous les cerveaux et voilà. Vous savez ça? Donc, ça se passe comme ça. Mais, ce que vous ne savez pas, c'est que cet accident dépend des cinq facteurs. Je vous dis cinq facteurs que j'ai définis. Et ces facteurs que je vais vous définir, vous expliquer. Je vais expliquer, c'est-à-dire, je vais vous donner à chaque fois 1% des 60% que je connais pour aller plus vite. Donc, à chaque fois que vous pensez ce que je vais vous dire, c'est 1% de ce que je connais. Que je fais Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, de ces choses-là. Vous comprenez ça? Et donc, entreprise, vous ne pouvez pas venir biologistes à niveau des Bac plus 4, Bac plus 5 sans avoir les notions de mathématiques, physique, chimie, biologie. Je le dis, tout ça. Ok? Très bien. Donc, je vais vous parler des AVC. Les gars ont dit, tu vas mourir d'AVC et tu vas avoir cessé. Voilà. Donc, c'est pas grave. Je vais mourir d'AVC, mais... On travaille dans l'homme pour savoir qui vous êtes. Mesdames et messieurs, je vous ai dit qu'il y a 5 facteurs d'AVC. 5, 5, 5. Quand on parle d'AVC, il faut en tenir compte 1, le facteur 1. Le facteur 1 génétique, prédisposition génétique, des lignées génétiques. Et là, on parle de ces problématiques génétiques à l'état homo et ou hétérozygote. Au moins, c'est-à-dire, il y a des gens qu'on voit qu'ils ont tous des problèmes comme ça. On voit que ces problèmes d'AVC sont constants hétérozygote. On sait que parfois, c'est comme ça. Bon, ben, c'est un peu caché. Après, bon, ça sort comme ça. Donc, on est là au niveau génétique. Donc, il faut voir la génétique de votre lignée familiale ou branche familiale et autres. Mais ces problématiques génétiques impactent sur les 4 autres facteurs que je vais vous en parler. Donc, quand on parle d'AVC, pensez toujours, premièrement, aux facteurs génétiques. Deuxième facteur, c'est ce qu'on met dans la bouche. Ce qu'on appelle l'alimentation. Le deuxième facteur d'AVC, c'est ça. En dehors de la génétique, il faut penser à ce que vous mettez dans la bouche. Donc, les aliments. Ces aliments-là impactent sur votre physiologie digestive, que ce soit entéro-hépatocastique. On va même jusqu'à la biochimie. On va même sur la composition du temps, du sang. Donc, il faut dans ce cas, c'est que toute l'alimentation, si vous avez des problèmes d'AVC, il faut déjà voir au niveau alimentaire. Donc, il faut aller voir votre nutritionniste. Il faut aller voir votre toxicologue. Il faut aller voir votre endocrinologue. Votre biochimiste. Votre hématologue. Bref, il faut aller voir votre physiologiste. Donc, l'alimentation, là, ce que nous mettons dans la bouche, peut avoir des impacts sur les AVC. En particulier, les poisons. C'est la dose qui fait le poison. Ce n'est pas le poison lui-même, mais là, c'est la dose. Donc, quand on parle d'AVC, le premier facteur génétique, vous avez le deuxième facteur, c'est l'alimentation. Ce que vous mettez dans la bouche. C'est la raison pour laquelle l'alimentation reste votre première médecine. En fonction du milieu. En fonction des gens qui vous fait compter. J'ai été dans un endroit. J'ai voulu vraiment faire des cons. J'ai bu une bière. Je faisais comme ça. Je savais que c'était un milieu hostile. Je faisais un peu semblant. Après, j'étais parti. Non, je vais aller faire pipi. Je vais faire inutilément. J'ai mis la bière vraiment pleine et autre. J'ai dit, je prends ma bière. J'ai dit, ah, on était avec les gens. Il y a un qui est parti. Venez, venez, venez ensemble. On va voir. Attends, je vais verser ça sur toi, 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 toi. Les autres, non, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu fais, tu veux verser. Voilà, on a versé tous les autres. Les quatre qu'on était ensemble. On a versé, versé. Et après, on a bu ensemble. Donc, c'était les milliers saints. Mais les autres, quand tu fais ce genre de... Tu veux... Non, non, non. Non, non. Je ne sais pas. Tu sais que là, il y a quelque chose. Donc, on peut tester des milliers amis comme ça. Tu fais semblant de... Moi, j'en ai testé ça plusieurs fois. Poum. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, la bouche là. Vraiment, c'est dangereux. Pour... Ce problème-là d'AVC. Les poisons. Je ne vais pas vous faire un coup de poisons. Parce que... Les Africains, quand on parle de poisons et autres, bon, voilà, ils ne sont pas bien. Ils savent bien. Beaucoup de gens là. Bon, on ne va pas aller là. Donc, l'alimentation va... Induit beaucoup de soucis pour... Provoquer des AVC. Parce que les... Les... Les éléments contenus dans l'alimentation peuvent vraiment influencer sur tous les restes de notre corps. Ce qu'on appelle toutes les grandes fonctions de l'organisme. Tu mets dans la bouche, ça passe l'estomac, l'estomac. Ça arrive au niveau des... Des sucres pancreatiques et tous les cours. L'absorption intestinale et ça rentre dans le sang. Et le sang là-bas, ça va être beaucoup moins de soucis. On est bien d'accord ? Donc, deuxième facteur là. Il faut en tenir compte de ça. Il y a beaucoup de métiers là. Je vous ai dit que la physiologie digestive, la nutrition, la toxicologie, l'endocrinologie, la biochimie, l'hématologie. Voilà. Quand on arrive au niveau des cas, il faut aller voir maintenant. Troisième facteur. Donc, on est parti du premier facteur génétique. Deuxième. Alimentation. Et troisième facteur, c'est cardiaque. Donc, les facteurs cardiaques jouent beaucoup. Donc, il faut aller voir votre cardiologue. Votre physiologiste toujours. Physiologiste, c'est... Voilà. Il comprend tout le reste du corps, hein. Physiologiste là. Endocrinologue. Il faut aller voir aussi votre pulmologue. Beaucoup de choses qui sont là parce que la physiologie du coeur, le fonctionnement du coeur, le coeur là, dépend d'abord des fonctions, de son fonctionnement interne. Je vous informe qu'au point de vue de la biologie du développement, le premier organe à fonctionner, c'est le coeur. C'est le premier organe à fonctionner avant le cerveau. Dès que vous avez la fréquentation, septième jour après la fréquentation. Quand vous êtes qu'à septième, c'est au septième jour. Et après la menthe là, c'est le coeur qui commence à battre les sinus. Et donc, le coeur là est en lien avec beaucoup d'organes. Déjà au niveau des poumons. Physiologie. Respiratoire. Parler du nez ou de la bouche. La trachée. Et ça arrive au niveau des bronches. Des bronches. Il y a les bronchioles. Les bronchioles, les alvéoles. Et les alvéoles là-bas, c'est là où se passent les échanges respiratoires. Inspiration. 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 Oxygène. Inspiration. Gas carbonique. Et ça rentre là-dedans. Et le coeur là, il est lié aussi à l'alimentation. Puisque dès que vous mangez, ça rentre dans la digestion. La digestion. La digestion au niveau des sucres parliatiques. Ça va à la veine sous-hépatique et porte-hépatique. Et autres. Portes-hépatiques et sous-hépatiques. Ça va au niveau de la circulation générale. Le coeur toujours. Donc, il est lié à la bouche et au nez. Le coeur. Vous savez, le coeur est lié à la bouche et au nez. Par les poumons et par la digestion. Mais le coeur aussi est lié au cerveau. On parle de la carotide. On est bien d'accord ? On parle des veines qui viennent du cerveau. Et en particulier, on connaît la veine jugulaire. Vous connaissez ça ? Les veines jugulaire. Et donc, vous avez tout ça. Donc, le coeur est lié au système nerveux central. Et également au système nérovésitatif. Ou au système autonome. Que je vais vous en parler par la suite. Mais le coeur est lié aussi à l'environnement. Ce qu'on définit comme les résistances périphériques. Vaso-construction. Vaso-dilatation. Quand vous voyez les veines, les artères. Quand il fait chaud, vous voyez que ça dilate. Quand il fait froid, ça baisse. Donc, vaso-dilatation, il fait chaud. Vaso-construction. Donc, tout ça dépend du système nerveux autonome. Dans le centre de commande et au niveau du système limbique. C'est-à-dire au fond du cerveau là-bas. Au niveau du port à la maison. Et donc, vous avez ça, le système limbique. C'est aussi le système des émotions. De la formation de la mémoire. Et surtout, des grandes fonctions endoculées. Donc, le système nerveux autonome. Donc, vous pouvez dormir, manger, respirer et respirer, digérer, point, point, point. Et donc, sans que, voilà, en dormant. C'est ça qu'on appelle ça, le système nerveux autonome. On va très vite, hein. Parce que c'est des choses qu'on voit clairement. Donc, j'en étais parti des poumons, l'alimentation, le système nerveux central et autonome. Ben, il reste l'environnement. L'environnement, j'ai parlé des facteurs environnementaux. Donc, le cœur, là, voilà pour les 0,5%, 60% que je connais de la physiologie cardiaque. Donc, la pompe cardiaque, là, joue beaucoup le fonctionnement du cœur. Hein. Les cœurs. Il y a des veines, des artères qu'on appelle les artères coronaires. Les coronaires qui nourrissent les cœurs. Et beaucoup d'étoiles. Donc, c'est des cœurs. C'est très important. Cette pompe cardiaque, là, le cœur est très sensible à l'environnement. Et en particulier à nos émotions. Et à la digestion. Nos émotions, surtout au niveau de la production des catécholamines. Dans le précurseur de l'adénaline qu'on appelle la dopamine. Et donc, vous avez tout ça. Donc, dopamine, noradénaline et adénaline. Et voilà. Et au niveau... Voilà pour les petites explications de ça. Bon. Quatrième et avant dernier facteur d'AVC. C'est l'environnement. Ben oui. L'environnement peut être physique, chimique, social, etc. L'environnement physique, c'est tout notre environnement physique. Que ça soit de foudre, que ça soit de tout. Ça peut créer une émotion. Et voilà. Ça peut créer une émotion. Ça produit les catécholamines comme l'adénaline. Les poux, 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 poux. Comment ça va. Voilà. Donc, ça peut être aussi chimique en fonction du milieu. Quand c'est les volcans ou beaucoup de choses comme ça. Tout ce qui est chimique. Qui rentre par le nez ou par la bouche. Surtout social. 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 Parce que c'est social. Déjà, c'est surtout les habitudes de vie. Ou des gens que vous fréquentez. Si vous avez un empoisonneur ou pas. Voilà. Donc, vous comprenez comment ça fonctionne. Ok. Très bien. Donc, l'environnement social, physique et sociétal même, joue beaucoup. Et donc, par exemple ici, vous vivez aussi en Occident. Aujourd'hui, peut-être au Moyen-Âge. On empoisonnait les gens. Le Moyen-Âge. Quelles sont les cinq caractéristiques du Moyen-Âge européen ? C'est-à-dire entre le IXe siècle et le XIVe siècle. Il suffit d'abord la paresse intellectuelle. L'inquisition. Et l'absorbe des démocraties. Mais surtout, le plus important, c'était la sorcellerie. La sorcellerie, c'était les empoisonnements. On empoisonnait les gens par-ci, par-là. Donc, mais la source a évolué. Les sources biologiques. Aujourd'hui, la police technique et scientifique joue pleinement ce rôle aujourd'hui. Les techniques sont aujourd'hui les plus avancées. Donc, vous n'avez pas un poison à Yatonga en France ou autre. Mais vous savez qu'il a mis beaucoup d'indices. Comment est-ce que ça soit un truc politique pensé par Sassoum et sur la force Afrique aller assassiner à Yatonga ? Mais si c'est dans la vie de tous les jours, on peut parler assassiner à Yatonga en Occident. Mais non facilement comme ça ? Non. Voilà. Donc, vous imaginez. Donc, nous, on est là, on apporte les... D'ailleurs, un cousin, moi, qui s'occupait de la police judiciaire du Congo, il m'avait demandé de venir faire... mettre la police technique et scientifique au Congo en 2013. J'ai dit non... Pfff... Mord de riz. Quoi, tu vas aller me assassiner avec ces Sassoum qui sont ou quoi ? Quoi qu'il y a l'affaire de la police technique dans un pays du Tire-Monde aussi, où le but de la condition même n'est pas respecté, où les quartiers sacrés de la vie humaine n'est pas respecté, il n'y avait plus de facs, d'idiotes, il n'y a plus rien. Donc, arrêtez. Donc, vous imaginez. Donc, l'environnement joue beaucoup sur ces problématiques d'empoisonnement. Et donc, il faut avoir qui vous avez comme ami, partenaire amoureux et connaissance, et milieu que vous fréquentez, en fonction, bien entendu, des problématiques culturelles. Il me semble que beaucoup des Africains qui sont partis au pays là-bas, beaucoup ont été empoisonnés. Et si c'est des habitudes, empoisonnés, mais c'est bien aussi le milieu. C'est-à-dire, si vous voulez boire de l'eau, l'eau est saluble. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses comme ça, que moi, j'arriverais, je... Non, je ne pourrais pas dire d'abord... Oui, ça c'est... Non, non, je sais qui, quoi manger, quoi faire. Voilà, donc il faut en tenir compte de ça. Je vous rappelle que notre première santé, notre première médecine, c'est d'abord l'art. La bouche, c'est que vous mettez de la bouche. Après, le deuxième, c'est tout l'environnement, les pressions et tout ça. Ça peut affecter sur... Certains sont sur psychotropes, les doigts du cerveau. Je vous en dis qu'il y a trois grandes catégories des doigts du cerveau. Il y a ceux qui tumulent le cerveau, qui éveillent les cafés et tout ça. Il y a ceux qui baissent l'activité du cerveau, comme l'alcool sur des réflexes. Mais il y a ceux qui transcendent, qu'on appelle les dyslétiques. Donc, ça, c'est les fondamentaux. Donc, on peut aller plus loin. On parle des neurolytiques, des anti-dévescètes. Donc, les ors et tout ça. Mais ça, on connaît comment ça fonctionne au niveau du système nerveux central. Et donc, il n'y a pas de problème. Bon, donc, la quatrième et avant-dernière raison que je venais de vous expliquer, c'est l'environnement. L'environnement joue beaucoup sur les AVC. Et enfin, le cinquième et dernier facteur d'AVC, c'est ce qu'on appelle les résistances périphériques. Mais ce sont vraiment des indicateurs des résistances périphériques. Parce que, tenez, par exemple, les résistances périphériques jouent pleinement leur rôle dans la mécanique déjà cardiaque. Par exemple, le gros, les mers, les pauvres ne peuvent pas réagir aux AVC comme ça. Donc, les résistances périphériques, elles auront des impacts sur ce qu'on appelle les systèmes nérovésitatifs ou les systèmes autonomes. Donc, il y a quand quelqu'un, on dit qu'il est mort, mais on dit qu'il est encore en vie parce qu'il y a encore des signes cliniques de ce système-là qu'on appelle nérovésitatif. Donc, le centre de commande est ici au niveau du système limbique, l'hypothalamus. Donc, il agit là. Donc, il agit sur les fonctions végétatives que je vous en parle. C'est-à-dire qu'il y a deux systèmes. Il y a les systèmes ortho- et parasympathiques. Ces deux systèmes ortho- et parasympathiques ont des impacts sur, déjà, le fonctionnement du cœur et au niveau de ces résistances-là, quand on voit vasodilatation et vasoconstruction. Ça dilate, on voit les veines, les artères. Donc, ça peut être aussi un indicateur d'empoisonnement, d'AVC, beaucoup de choses comme ça. Donc, les émotions impactent sur ce système-là énormément puisque les résistances périphériques, là, sont liées avec le système limbique. Le système limbique, aussi, est aussi en relation avec, aussi, l'alimentation. Parce que, quand vous avez des, qu'on appelle, des, disons, des récepteurs alpha, beta, bloquant, on en parle, c'est compliqué pour vous. Bon, voilà. Donc, pour nous, c'est en médecine, en biologie, en physio, alpha, beta, bloquant, tout ça. C'est très, très important pour ça. Donc, les résistances périphériques peuvent aussi être un indicateur de, vous êtes là, vous avez mangé, il fait froid, il fait chaud ou il fait froid, mais pourquoi vous transpirez énormément ? Vous voyez les veines, là. Donc, peut-être que vous étiez empoisonné ou vous avez une émotion et autres. Donc, c'est ça. Donc, tu peux mesurer un poison ou un AVC ou beaucoup de choses qui, ça commence, on voit que les veines commencent à monter comme ça, des résistances périphériques. Vous pouvez regarder comme ça. Mais, il y a des appareils comme les céphalogrammes, les cartogrammes, tout, tout, tout. Il y a ça, la médecine à ça. Donc, voilà pour l'essentiel de 1% sur 50% que je connais de notre physiologie, des grandes fonctions de notre organisme au rapport ou en fonction de l'état de santé de chacun de nous, en fonction de ses habitudes, de ses fréquentations, de son hygiène de vie, de sa génétique, de plein de trucs comme ça. Donc, il faut en tenir compte. Donc, je résume. Les 5 facteurs que vous devez en tenir compte quand vous voulez préserver votre vie jusqu'à la mort, on ne sait jamais chacun son instant. Le premier facteur, je vous dis, c'est la génétique, j'ai beaucoup. Je peux manger, 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 mais je n'ai pas, je ne grossis pas. Voilà. Donc, je ne dis pas, voilà. Il y a d'autres qui jouent maintenant. Vous voyez ça? Le facteur génétique, l'appétition génétique joue beaucoup sur ses AVC. Deuxième, je vous ai dit, l'alimentation. Le troisième facteur, je vous ai dit quoi? Le cœur, la physiologie cardiaque. Le quatrième avant-facteur, je vous ai dit, tout ce qui touche, j'en ai repris, tout ce qui touche, je pense, la physiologie ou l'environnement. Voilà, l'environnement. L'autre environnement. Et le dernier facteur, c'est tout, c'est résistance perfeuille. Donc, quand on parle de poison, on parle d'AVC, on parle de... Donc, les AVC, en fait, si je devais résumer, les AVC, c'est majoritairement votre environnement. Premièrement, c'est votre environnement, qui joue beaucoup. Environnement professionnel, social, beaucoup de choses, qui joue beaucoup. Deuxièmement, votre hygiène de vie, qui regroupe l'alimentation, la refoucontation, plein de choses comme ça. Et après, le reste, ce que ce soit le fonctionnement interne de votre corps, ce sont des facteurs qui sont déjà là. Mais les facteurs aggravant, c'est l'environnement, vos hygiène de vie, l'alimentation et puis compagnie. Vous êtes d'accord? Très bien. Et donc, voilà pour l'essentiel des AVC que je connais. Je ne suis pas médecin, mais je suis sûr et certain. On ne peut pas faire la médecine sans. Voilà. J'en ai formé des étudiants. D'abord, les élèves. En première terminale, beaucoup sont devenus des meilleurs médecins, puisque je les apprenais en dehors des cours de discursus scolaire des lycées. Le programme, j'ai leur donné beaucoup d'informations. Et voilà. Donc, ils sont là des meilleurs spécialistes. Beaucoup sont à l'étranger, mais c'est comme ça. C'est la France-Afrique. Consciences à nous attirer. Donc, voilà l'essentiel de ce que j'ai obtenu à vous dire. Mais quand aux gens qui m'ont demandé d'aller porter plainte, vous savez, je ne vais pas aller tout épuisé pour ça. Si j'ai porté plainte, je serais à 15 plaintes. On regarde l'indicateur des stations-gresso. Multiplié au nombre de Congolais. Vous savez que quand on voit tout l'Occident, là, les Congolais ont des soucis avec la France-Afrique. C'est en France. Bon. Ben oui, on ne peut pas être jugé parti. Allez voir un Congolais qui lutte contre Sassou-Gresso au Canada, aux Etats-Unis ou dans d'autres pays européens, occidentaux, il n'y a pas de soucis. Mais nous avions ici des soucis. Donc, ce qui fait que la France-Afrique a aussi, ils ont vraiment des soucis parce qu'ils ont fabriqué, comme on dit, mon kilitour à tous chez nous. Les mêmes causes que les mêmes effets. Comme on dit en physique quantique. Le monde des causes et des conséquences. Donc, celui qui plaît surtout peut oublier, mais celui qui... Voilà. Donc, nous faisons ces vidéos-là pour ma descendance, pour ma famille, pour mes amis, connaissances et autres. Voilà. Comme j'en ai beaucoup là-bas au pays. Qui me regardent, qui m'écoutent, qui... Voilà. Donc, ils savent. Et voilà. Donc, nous, on vivons une période sombre pendant la dictature de Sassou-Gresso et qui beaucoup ont pris cet écosystème pour venir profaner des menaces contre nous pour créer des affaires, créer des tensions. Mais il faut se dire que nous, on est déjà routés. Je suis préparé. C'est-à-dire, je deviens comme un attend. C'est-à-dire, pour que je sois déprimé. Que je sois... Vraiment, je ne sais pas quel moment il faut vraiment faire. Voilà. Je suis vraiment blindé. Je sais qu'en luttant contre ce Sassou-Gresso, une dictature française, le plus grand criminel du monde à l'échelle africaine qui a tué plein de gens. Et que leurs victimes attendent un moment venu pour faire pareil sur ces dossiers de Sassou et autres. Donc, nous sommes dans un environnement très, très dangereux. Donc, il faut apporter le niveau d'éducation pour apaiser ces tensions, ces énergies-là. Sassou n'a pas les monoportes des services secrets, des ordres, des... Tout ce qu'il a dans la France africaine, il a dans beaucoup d'ordre. On écoute la beau pays. On dit, fais attention, on ne fait compte pas de ça, on ne fait pas ça. Mais les autres aussi, là-bas, ils n'ont pas pris. Mais c'est que je dis qu'il n'a pas Sassou. Les Sassou n'ont même pas... Voilà. Je ne vais pas vous dire des choses que je vous l'ai dit. Mais ces gens-là vont avoir des soucis. Ils vont avoir tellement de soucis. Je parle des enfants, des petits-enfants, des Sassou et tout ça. Voilà. Et donc, il faut en l'air, voilà ce que nous subissons. Donc, les gens, si c'est des gens des familles et autres, mais le travail, une fois qu'on a identifié la personne, deux tiers sont en Occident. C'est le paradoxe. Un tiers sont au pays. Mais ils demandent peu d'art. Mais ceux qui sont en Occident, on les a identifiés. Beaucoup sont identifiés. Donc, on les voit comme ça en Viennand. Mais même, il y a un qui est venu vers moi, il dit, aïe, je savais que c'est toi. Il dit, bonjour, bonjour, on peut faire comme ça, on le connaît. Mais on n'a pas encore les moyens, on n'a pas les moyens d'État. Si j'étais au pays, j'ai créé une injustice sur toi. Je m'étais tout laissé la robe pour te foutre en prison. Voilà, donc, il n'y a pas de problème. Tu vas créer en prison, mais mourir en prison. Ça, c'est sûr. Donc, on ne va pas venir menacer les gens et venir faire ce jeu-là. Donc, c'était un combat rude et passionnant. Rude parce qu'à tout instant, on peut perdre la vie. Mais comme nous, on est les cerveaux, on distribue des formations. À grande échelle, les fans, les partisans et autres, dans le travail de l'homme, qu'on dit, si un jour, je meurs, j'ai aussi, comme on dit, quand on a fait les passations des services, c'est de pouvoir les liser. Le président qui vient, il y a des dossiers supérieurs. On dit, si je meurs en France et si je perds, voilà, ta, 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 ta. Au pays, quelque chose. Mais on dit, d'accord. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans notre pays. Donc, il faut le dire à la vérité. Donc, ne venez pas menacer les gens qui luttent pour les libertés fondamentales, les droits fondamentaux. Les notions les plus insistantes de la civilisation, venez menacer, venez faire plein de choses. Donc, on vous donne l'éducation. Donc, bienvenue au cœur de la biologie. Et donc, je ne suis pas allé plus loin. Donc, je vais donner quelques notions. Parce que c'est beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de chimie organique, chimie minérale, des physiques, des chimies, des thermodynamiques, de beaucoup de choses. Le corps là, c'est une mécanique biochimique, chimie, beaucoup de choses là qui se passent dans notre corps. Et donc, on connaît. Donc, ça dépend de notre environnement. Il faut faire attention. Donc, je voulais vous dire ça. Et bon vent à ceux qui continuent à nous menacer. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on n'est plus les parents ou les grands-parents. On est maintenant, je suis maintenant grand-parent. On n'est plus les trucs de... Voilà. Donc, maintenant, on travaille dans l'homme. Beaucoup de travail se passent dans l'homme. Mais va porter plainte. Elle a ajouté. Non, 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 non. On ne va plus porter plainte. C'est la France qui fait son boulot. Il sait bien qu'Aïa Tonga est en danger. Si elle ne fait pas son travail, ce n'est pas grave. Mais ça ne s'est pas éternel. Et donc, on a fabriqué tellement de méchants. À un moment donné, ils seront finis. Merci beaucoup.